Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec l'April L'association de promotion et de défense du logiciel libre Bonjour à toutes, bonjour à tous dans l'émission Libre à vous C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre Parcours libriste avec Françoise Conil, ingénieur en développement logiciel au CNRS ou plutôt simplement peut-être développeuse, on verra avec elle tout à l'heure C'est le sujet principal de l'émission du jour Avec également au programme en début d'émission la chronique de G, très attendue sur le métavers et aussi en fin d'émission la chronique pépite libre de Jean-Christophe Becket sur l'archive AL et la science ouverte Soyez bienvenue pour cette nouvelle édition de Libre à vous L'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April Le site web de l'émission c'est LibreAvous.org Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter A ce propos nous avons ouvert un questionnaire pour mieux vous connaître auditrices et auditeurs de Libre à vous Il répond vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission C'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et nous aider à améliorer l'émission Vous pouvez retrouver le questionnaire sur le site de LibreAvous.org Ça vous prendra juste 5 minutes en fin d'émission pour répondre aux questions Nous sommes mardi 17 janvier 2023 Nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion A la réalisation de l'émission du jour mon collègue Étienne Gonu, bonjour Étienne Salut Fred, j'ai profité qu'on soit encore au mois de janvier pour souhaiter à tous nos auditeurs et nos auditrices une très belle année 2023 Eh bien merci, nous vous souhaitons une excellente écoute Nous allons commencer par la chronique les humeurs de G. 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 auteur du blog BD Gris Bouille va nous exposer son humeur du jour Défrasque des gars-femmes au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique Ils partagent ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique Le thème du jour, le métavers Bonjour G. Bonjour Fred Et donc salut à toi public de LibreAvous Alors si je t'avais causé de métavers ou metaverse dans sa version anglaise il y a de cela tout juste 2 ou 3 ans tu n'aurais sans doute pas eu la moindre idée de ce dont je te parlais Pas parce que le mot n'existait pas encore il est documenté sur le dictionnaire depuis plus de 10 ans mais il était encore peu utilisé jusqu'à très récemment Et c'est sans doute principalement à Facebook que l'on doit ce soudain intérêt pour le métavers Une impression confirmée si l'on regarde les statistiques de Google sur la popularité du mot-clé Cette popularité est très faible jusqu'en octobre 2021 où elle explose littéralement Octobre 2021 c'est le moment où l'entreprise qui gère Facebook prend le nom de Meta et annonce son intention de se concentrer sur le développement d'un métavers Bon là tu te dis peut-être Ouh la G qui commence sa chronique en nous parlant de Facebook et de Google Qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'est fait racheter par les GAFAM ce pourri ? Bon alors déjà reste poli s'il te plaît Et non je ne me suis évidemment pas converti au GAFAM pendant la nuit et si je te parle de métavers ça n'est certainement pas pour en faire la promo Alors remettons les points sur les i Pour commencer c'est quoi le métavers ? Eh bien le dictionnaire dont je parlais plus tôt nous dit que c'est un univers virtuel Point Ouais bon c'est un petit peu léger comme définition Des univers virtuels il y en a des tonnes N'importe quel jeu vidéo se déroule dans un univers virtuel sans que ce soit un métavers pour autant Au sens large on pourrait même considérer que n'importe quelle oeuvre de fiction se déroule dans un univers virtuel Même la plus ancienne légende de la plus primitive des civilisations humaines elle décrit souvent un univers virtuel au sens fictif Mais le métavers c'est bien plus que cela c'est la contraction de méta et univers et méta ne signifie pas virtuel c'est un préfixe qui signifie profond ou au-delà Quand Facebook nous promet le métavers elle nous promet un univers qui étend le nôtre un univers virtuel certes mais qui rivalisera avec notre univers physique et dans lequel on pourra se mouvoir et vivre en fait Avec la technologie des casques de réalité virtuelle on pourrait fréquenter des amis à des kilomètres de là comme si les distances n'existaient plus Dans une réalité plus vraie que nature que l'on pourrait modeler comme on le voudrait libérer des contraintes du monde bassement physique Ça vous fait pas rêver ça ? Et bah c'est marrant moi non plus Et pas juste parce que les quelques exemples de métavers qu'on a vu jusqu'à maintenant nous ont plutôt fait pleurer de rire Oui parce que si c'était pour nous pondre des remakes complètement pétés de Second Life avec des graphismes qui feraient honte à la Playstation 2 c'était vraiment pas la peine de se la raconter avec des expressions nébuleuses comme métavers Non mais surtout parce que les casques de réalité virtuelle quand c'est appliqué aux jeux vidéo ça peut être rigolo J'en ai moi-même déjà testé et ouais c'était chouette Mais un casque de réalité virtuelle pour accéder à des mondes factices auxquels confier nos vies Et bah ça n'évoque pas un imaginaire très positif en général Bon je m'explique On aime souvent dire que la réalité dépasse la fiction et que la technologie d'aujourd'hui rappelle parfois la science-fiction d'hier Par exemple on s'émerveillait toujours de voir les personnages de SF communiqués par visiophones quand nous étions bloqués sur nos bêtes téléphones audio Et la visio a fini par être développée et a plutôt été adoptée avec enthousiasme Alors certes elle n'a pas du tout remplacé le téléphone comme la SF nous le prédisait mais elle existe et est couramment utilisée Alors que le métavers Bah je pense que pour beaucoup de monde ça évoque Matrix Un blockbuster assez furieusement dystopique où le monde virtuel est une véritable prison pour l'esprit des êtres humains qu'on garde occupé dans leur métavers La Matrice pendant qu'on les utilise comme combustibles pour alimenter des machines Et moi ça me rappelle aussi un bouquin que j'avais lu quand j'étais ado Un truc qui s'appelait Slum City écrit par le français Jean-Marc Ligny Dans Slum City, si je me souviens bien l'humanité vivait principalement dans un métavers branché en quasi permanence à leur casque de réalité virtuelle l'univers réel étant devenu considéré comme une sous-réalité Et autant vous dire qu'à 14 ans j'avais été assez marqué par l'histoire d'un des personnages principaux un personnage qui finit par découvrir que ses parents sont en fait morts depuis plusieurs semaines dans le salon bien installés dans leur fauteuil de réalité virtuelle parce qu'ils s'y étaient tellement perdus qu'ils avaient fini par oublier leur réalité physique jusqu'à ne plus jamais se déconnecter pour se nourrir ou dormir Bon ça c'est mon souvenir personnel mais des histoires comme ça la SF en regorge et c'est pas un hasard C'est qu'on sent quand même assez bien que derrière toutes les belles promesses de mondes idéaux et de libérations le métavers a tout le potentiel pour devenir une véritable prison dorée, peut-être, mais une prison quand même Et il faut pas se leurrer les expériences de confinement liées au Covid-19 n'ont rien fait pour arranger ce sentiment Je parlais de la visio tout à l'heure et autant la visio a été salutaire pour entretenir un semblant de relation sociale pendant les confinements autant ça a été l'occasion d'en découvrir les limites La visio pour le télétravail c'est pratique mais ça remplace difficilement une soirée canapé entre amis Même quelqu'un comme moi qui suis plutôt très casanier, geek, introverti qui aime bien être seul, qui n'aime pas trop la foule j'ai fini par me surprendre à dire des choses incroyables comme, bon, on sort on va voir des gens Alors, c'est peu dire que l'idée de me poser un casque sur le museau pour voir des avatars en douze polygones de mes proches ne m'attire pas du tout Surtout dans un monde qui sera à n'en pas douter, blindé de publicité et entièrement conçu pour exploiter toujours plus nos comportements, nos données personnelles etc. Ah bah oui, quel intérêt aurait Facebook à balancer des milliards dans un projet de métavers si non pour ça À autant te dire qu'aller aux toilettes pendant la pub au milieu du film je doute que ce soit possible dans le métavers Dans le métavers, tu seras dans la pub Je te laisse imaginer le niveau de liberté que t'autorisera un univers entièrement façonné et contrôlé par Facebook Fort heureusement, il semblerait que je ne sois pas le seul à faire un rejet assez viscéral à l'idée de métavers Sans même parler des bad buzz sur la qualité risible des graphismes présentés ou les prix encore assez rédhibitoires des casques de réalité virtuelle C'est peu dire que les projets de métavers n'attirent pas les foules Ainsi, Horizon Worlds, le fameux métavers de Facebook ne compte qu'environ 200 000 visites par mois Alors certes, c'est beaucoup mais ça reste ridicule par rapport aux 3,5 milliards de visites des autres applications du groupe Facebook et Instagram en tête L'action de l'entreprise Meta a d'ailleurs perdu les trois quarts de sa valeur depuis le lancement de ce métavers C'est d'ailleurs un des points qui me rend quand même parfois optimiste sur l'emprise des GAFAM sur nos sociétés Des fois, les GAFAM se plantent Rappelez-vous des smartwatchs, les montres intelligentes qui étaient appelées à prendre la suite des smartphones de la grande révolution des objets connectés avant de faire un flop plutôt retentissant Même chose pour les Google Glass des lunettes connectées avec affichage de réalité augmentée et qui n'ont jamais suscité beaucoup d'enthousiasme Alors, restons prudents sur les prédictions hasardeuses Peut-être que le métavers finira par s'imposer, j'en sais rien Ne sous-estimons jamais la puissance des multinationales à nous faire avaler des choses dont nous ne voulons pas à créer des besoins, comme on dit Pour l'instant en tout cas, au-delà de Facebook, même d'éventuels métavers publics, dont on pourrait espérer qu'ils ne soient pas au service de la captation de données et de la publicité, peinent à convaincre les gens Ainsi, la commission européenne a balancé quand même 387 000 euros dans un métavers gratuit accessible à tout le monde et qui a rassemblé pour sa soirée d'ouverture un nombre record de 5 personnes Pas 5000, non, 5 Bref, pour le moment, le métavers n'a pas l'air d'intéresser grand monde à part les quelques technobéas qui continuent à penser qu'il faudrait s'échapper vers d'autres mondes sur Mars pour Elon Musk ou dans la réalité virtuelle pour Zuckerberg au moment où de plus en plus de gens s'inquiètent du fait qu'il serait sans doute préférable de ne pas totalement flinguer le nôtre de monde Est-ce qu'un métavers adopté massivement serait compatible avec les objectifs de limitation du réchauffement climatique ? Personnellement, j'ai des doutes mais je vous laisse y réfléchir et je vous dis salut ! Merci Jay de nous laisser sur cette question très intense Donc c'était la chronique Les Humeurs de Jay Je rappelle que le site de Jay c'est grisebouille.net N'hésitez pas à aller voir pour vous amuser, pour apprendre des choses et éventuellement pour aider Jay dans ses activités Nous allons faire une pause musicale Après la pause musicale nous parlerons avec notre invité Françoise Conil qui est ingénieur logiciel au CNRS qui sera la première invitée d'un nouveau format de sujet principal qui est parcours libriste En attendant, nous allons écouter Beyond the Warriors par Guy Frog On se retrouve dans deux minutes Belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles Cause Commune 93.1 La Voix des Possibles Sous-titrage ST' 501 ... Nous venons d'écouter Beyond the Warriors par Guifrog, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. C'est ses bails et j'en profite pour remercier le site auboutdufil.com qui est notre fournisseur à peu près attitré de toutes ces belles musiques libres. Sur chacune de ces musiques, vous avez en plus une description, une analyse de la musique, que ce soit par Alice ou par la personne responsable du site. Évidemment, comme je n'ai rien préparé, j'ai... Vas-y, Eric Frodin. Eric Frodin. Merci, Étienne. Donc voilà, c'était Beyond the Warriors par Guifrog, disponible sous l'élancé Creative Commons Attribution CC by et le site auboutdufil.com, tout simplement. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur LibreAvous.org. LibreAvous, LibreAvous, LibreAvous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Cette édition de LibreAvous, donc, est la première, avec comme sujet principal un nouveau format, qu'on a intitulé Parcours Libriste. L'idée, c'est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Donc un parcours individuel, mais qui, bien sûr, va être l'occasion de partager des messages, suggestions et autres. Et pour cette première édition, nous avons le grand plaisir d'accueillir Françoise Conny, l'ingénieure en développement logiciel au CNRS. Bonjour Françoise. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien ? Ok. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46. Je répète, au 09 72 51 55 46. Ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors, comment on a découvert Françoise Conny ? Parce qu'une fois qu'on s'est posé la question de savoir ce nouveau format qui nous paraissait intéressant, on voulait trouver une invitée. Et il se trouve que l'an dernier, le CNRS a publié en fait une BD qui s'appelle Les Décodeuses du Numérique, qui présente 12 portraits de chercheuses, enseignantes chercheuses et ingénieurs dans l'essence de l'informatique et du numérique. Et nous avions déjà reçu en septembre 2022 Sarah Cohen-Boulakia, qui est bioinformaticienne. Le sujet, c'était sur la reproductivité des environnements logiciels pour la recherche. Le podcast est disponible sur libreavou.org slash 151. Et dans cette revue, il y avait une informaticienne, en l'occurrence Françoise Connyl. Alors, le titre, et je pense qu'on y reviendra au cours de l'émission du portrait, c'est Françoise Connyl, codé pour un monde meilleur. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra nous expliquer ce choix de titre. Mais première question, alors la question traditionnelle en général, c'est une courte présentation. Mais en fait, là, le principe de l'émission, c'est un petit peu de vous présenter tout au long de l'émission. Mais j'ai quand même envie de vous demander comment vous vous présentez quand vous êtes dans une soirée, par exemple, ou quand vous rencontrez des personnes. Qu'est-ce que vous expliquez ? J'explique que je suis informaticienne. Souvent, je ne détaille pas si les gens ne connaissent pas forcément bien. Et bon, je peux dire que je suis au CNRS. Mais voilà, je fais juste, je dis juste informaticienne souvent. D'accord, vous ne dites pas ingénieur en développement, pourtant... Pas toujours. Là, dans la BD, c'est bien marqué, ingénieur en développement logiciel. Alors, pourquoi ne pas dire carrément ingénieur, plutôt du terme informaticienne ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il y a une autre raison ? Peut-être, pendant longtemps, l'idée de ne pas vouloir exposer un titre, ne pas écraser mon homologue en lui disant, moi, je suis ingénieur. Peut-être ça aussi. D'accord, ok. Alors, on va dire votre âge exceptionnellement. On est de la même génération, vous avez 54 ans, c'est ça ? Oui. Donc, on va essayer de parler un petit peu de votre parcours. On va commencer un peu peut-être par la jeunesse. Donc, dans la BD, vraiment, j'encourage les gens en complément de l'émission d'aller consulter cette BD. Les références sont sur le site de l'émission, libravo.org, ou sur le site de causecommune.fm. Dès le départ, il est indiqué un attrait pour les sciences, et surtout la physique et la chimie. D'où ça vient ? Est-ce que c'est un héritage familial ? Est-ce que c'est une découverte par vous-même ? C'est matérialisé, cet attrait pour les sciences ? Et vers quel âge ? Vers quel âge, ça va être compliqué. Je pense que j'ai un père qui a fait plutôt un cursus scientifique, mais du coup, je n'ai jamais été en peine sur ces matières-là. La science, la physique, tout ça, ça se passait bien. J'étais moins éventuellement à l'aise avec les matières françaises, histoire géo, etc. Donc, naturellement, je suis allée vers ce qui était le plus adapté à ce que j'étais capable de faire. D'accord. Et est-ce que vos parents vous ont encouragé ou au contraire limité ? Quelle était leur position par rapport à ça ? J'étais encouragée à faire... Je voulais faire ingénieur. Ils m'ont encouragée à le faire, il n'y a pas de souci. Au contraire, mon père, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir son aide pendant ma scolarité, parce que, justement, si je calais un peu sur deux ou trois questions, c'est sûr qu'il était capable de m'aider et c'était une chance. D'accord. Mais vous vous débroueriez aussi tout ça ? Parce que j'ai vu que dans la BD, par exemple, vous avez démonté une calculatrice. Alors, c'était quoi l'objectif de démonter cette calculatrice ? C'était quoi comme calculatrice ? Une TI-57. D'accord. Donc, une Texas Instruments ? Voilà. Ça ressemble un peu à la calculatrice qu'on peut voir aussi. C'est une HP, je crois, celle que les astronautes d'Apollo ont amenée pour faire leur voyage sur la Lune. Mais voilà. Donc, c'était les calculatrices des années 80. Et en fait, elle ne marchait plus. Donc, j'ai voulu la démonter, voir comment ça a été fait à l'intérieur. Et puis, je n'ai pas été capable de la remonter. Donc, ça a été un peu ma première leçon. Si tu démontes quelque chose, note bien où se placent les éléments pour pouvoir être capable de remonter. Et mettre les vis dans un pot pour ne pas les perdre. Là, maintenant, on a beaucoup plus de facilité avec nos smartphones pour faire une petite photo de temps en temps. Mais voilà. C'est vrai que c'est un peu ce qui m'est resté. Fais attention si tu démontes, d'être capable de remonter. Par contre, aujourd'hui, les smartphones d'aujourd'hui, pour la plupart, ne sont juste indémontables. À part certains, comme le Fairphone, par exemple, qui est conçu pour être durable et être démontable. Aujourd'hui, la plupart des smartphones ne sont pas montables. Donc, un intérêt pour les sciences, surtout la mathématique physique. Donc, je suppose que vu votre génération, vous faites un bac C. Bien sûr. Pardon. Non, mais voilà. On va dire le bac traditionnel à l'époque de maths physique, on va dire. Parce que je préfère en plus, plutôt les maths que la physique. Donc, c'est plus l'orientation C qui me convenait. Voilà. Donc, bac C. Et après, vous voulez faire... Vous faites une classe prépa. Vous êtes prise en classe prépa. Alors, en fait, j'ai la possibilité d'aller en classe prépa. Et j'ai la possibilité, je fais par le plus grand des hasards, un dossier pour aller dans une école avec prépa intégré à l'INSA. Alors, quelle est la différence entre les deux, pour les personnes qui ne savent pas ? Alors, si on part en classe prépa, en fait, c'était deux à trois ans pendant lesquels on travaille énormément pour, au final, passer des concours pour intégrer à l'issue... Enfin, voilà. Pour intégrer d'autres écoles d'ingénieurs. Mais là, vous n'avez pas l'assurance de savoir vers où vous allez. C'était réputé comme étant très difficile, assez... Très... 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 Avec peu... Enfin, beaucoup de travail nécessaire, personnel. Et puis, très... Je n'étais pas élitiste, mais enfin... Ça pouvait faire peur. Voilà. On passait de notes à peu près normales à des cartons. Voilà. On savait que les têtes de classe allaient se retrouver avec cinq de moyenne. Donc, ça pouvait faire peur. Moi, ça me faisait un petit peu peur. Et c'est pour ça que je suis plutôt allée vers cette option avec une école intégrée. C'est-à-dire que les deux années se passent... Enfin, tout se passe au sein de la même école. D'accord. Alors, il y a quand même du travail pendant les deux premières années. Il y a éventuellement aussi le risque... Enfin, la possibilité de ne pas continuer si on n'arrive pas à avoir les bons résultats. Mais globalement, c'est plus fluide. C'est moins dur parce que, en fait, les cours sont faits pour... On va dire qu'ils vont être orientés par rapport aux options que l'école propose par la suite. D'accord. Mais alors, vous avez ces deux possibilités-là. Et vous avez un prof. Alors, c'est un prof, je suppose, en terminale. Qui vous... Dans la BD, c'est marqué. Vous déconseille de la prépa. Mais dans la BD, il n'est pas expliqué pourquoi il vous déconseille. Donc, pourquoi il vous déconseille ? Il me déconseille d'y aller parce qu'il dit que je ne tiendrai pas la prépa. Et pourquoi vous ne tiendriez pas la prépa ? Psychologiquement, je pense qu'il pense que je ne serai pas assez solide pour le faire. Enfin, je ne sais pas la raison. Je n'ai pas l'explication. Mais effectivement, moi, j'avais peur. Il me dit, bon, je ne suis pas sûre qu'elle tiendra le choc sur cette atmosphère qui était quand même, on le sait, difficile. Donc, du coup, je fais ce choix. Ce prof que j'aime beaucoup, qui nous a vraiment donné, qui a fait des trucs très bien, je pense que j'avais confiance dans son avis. D'accord. Mais est-ce qu'il pense, excuse-moi de me poser la question, mais est-ce qu'il pense que vous ne tiendriez pas parce que vous êtes une femme ? Ou est-ce qu'il pense que vous ne tiendriez pas parce que vous êtes Françoise Conil et qu'il vous connaît ? Est-ce qu'il y a... Je ne penserais pas dire que lui était comme ça. D'accord. Non. Alors, peut-être que quelque part, il pourrait y avoir eu ça, mais ça n'était pas perceptible. D'accord. OK. Et donc, vous suivez son conseil. Oui, oui. Et donc, vous faites une prépa intégrée à l'INSA de Rouen, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc, l'Institut National des Sciences Appliquées. Oui. D'accord. Et comment se passent les études ? Très bien, enfin... Excusez-moi pour le petit mot, mais j'étais sur le mauvais salon. Donc là, tout d'un coup, est-ce que par rapport à votre crainte par rapport à la prépa, où tout d'un coup, vous passez de super notes à de mauvaises notes, est-ce que ça se passe pareil ? Non, non, non. Là, les notes sont correctes. Les matières sont beaucoup plus... Évidemment, d'un coup, on a un choc quand on passe du lycée aux études supérieures. Évidemment, on se retrouve avec des choses qui sont beaucoup plus pointues, directement des plus difficiles. Donc, ça fait un peu bizarre. Et puis, on s'adapte progressivement. Et puis, comme je... Voilà, moi, ça ne m'a pas choquée sur le volume de travail. C'était absorbable, quoi. C'était pas... Enfin, c'était pas difficile. Enfin, si. Je veux dire, c'était pas traumatisant. C'était pas traumatisant. C'est-à-dire, c'est un niveau élevé, mais qui était compatible avec vos compétences et votre envie de travailler. Est-ce que vous vous souvenez, quelle était un peu la répartition en termes de genre dans cette école, à l'époque ? On va dire que c'est les années 85-90, à peu près. Je ne me rappelle pas globalement sur la promo des deux premières années. Je sais juste que quand je suis partie sur le département Matinfo, on était 25% de filles. C'est-à-dire, ces filles, 25 garçons, on n'était pas très nombreux, mais... Vous étiez plus nombreuses à l'époque qu'aujourd'hui. C'est catastrophique, aujourd'hui. C'est catastrophique. En plus, avec la réforme récente du baccalauréat, où les chiffres ont considérablement de présence de femmes, considérablement baissé. Oui. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est des matières qui sont complètement abordables et totalement adaptées à des femmes. On n'est pas dans un milieu industriel, dur. Il n'y a rien qui empêche une femme de se lancer là-dedans. Je précise que sur le salon, Marie-Odile Morandi, qui fait notamment les transcriptions pour l'April, dit dans sa prépa en 69-70, 34 garçons et 6 filles. Vous, c'était plutôt 85-90, les peuples, à cette période-là, c'est ça ? Alors, la prépa, je ne saurais pas dire combien on était en répartition, parce qu'en fait, effectivement... Les années, c'était... Ah, les années, c'était 85-90, oui, c'est ça. D'accord. Donc vous êtes diplômée. Oui. Voilà, du coup, qu'est-ce que je peux dire ? C'est qu'à l'époque aussi, on n'avait pas l'environnement informatique, c'est-à-dire que quand j'ai commencé l'école, on avait deux salles avec des terminaux. Il n'y avait pas de micro... Les micro-ordinateurs sont arrivés en fin de deuxième année et il n'y avait pas beaucoup de salles, donc difficile d'accéder aux machines. Donc, on n'avait pas d'ordinateur personnel, parce que ça coûtait beaucoup trop cher. La plupart des gens n'en avaient pas. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pouvait dire. Est-ce que c'était ouvert jour et nuit ? Comment ? Est-ce que c'était ouvert jour et nuit ? On pouvait y accéder, j'avoue que... Je vous pose la question, parce qu'on a fait nos études à peu près à la même période, et moi, j'étais à la fac, et la fac était ouverte jour et nuit, et nous, on venait la nuit pour avoir accès aux machines. Donc, effectivement, c'est une période où... Si on voulait accéder aux machines, c'est vrai que ceux qui étaient, on va dire, plus... Les quelques qui étaient geeks, on va dire, il y en avait quelques-uns qui allaient, mais c'est vrai que, if, c'était compliqué d'accéder aux salles dans des horaires standards, donc, pour y accéder, il fallait y aller hors horaire standard, mais je n'ai pas trop essayé. D'accord, et je suppose qu'à cette époque... Je me suis dit, c'est une question, parce que moi, à cette époque-là, à Paris VIII, en première année, en tout cas, on n'avait pas d'accès à Internet. Est-ce que vous, à l'époque, vous aviez un accès à Internet ? Absolument pas. À l'initiative de Brant, non ? Non, 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 non. Internet, pour moi, même dans la vie professionnelle, c'est quelque chose qui est arrivé quand même... Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. D'accord. À partir des années 2000. D'accord. Donc, effectivement, on peut imaginer que c'est une autre façon d'apprendre l'informatique, une autre façon de travailler, à cette époque-là, quoi. Donc, est-ce que sur cette période, justement, des études, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez aborder, des points de frustration ? Oui, allez-y. Alors, ce que j'ai abordé, comme on en a un petit peu discuté dans mon parcours, ce qui, au départ, je n'étais pas nécessairement geek, il y a eu des petites frustrations... Excusez-moi, quelle définition vous mettez au mot geek ? Quelle est votre définition de geek ? Quelqu'un qui passerait un peu tout son temps libre, pour qui ce serait autant un hobby, enfin, qui passerait énormément de temps, donc qui aurait fait que j'aille beaucoup de nuits en salle info, ce que je n'ai peut-être pas nécessairement fait. J'étais plus, au début, pendant mes études, j'étais plutôt partie sur l'orientation maths. Mais après, à la sortie, il n'y avait peu de postes. En fait, il y avait peu de travail disponible en maths. Mon stage ingénieur, c'était de faire de l'analyse de données de production dans une usine de pâte à papier. Parce que, bon, j'étais partie pour faire des stats, des maths et ces choses-là. Et puis, justement, ma première frustration vis-à-vis du logiciel, c'est que ce logiciel de stats que la société avait acheté était donc un logiciel payant, sans documentation. La documentation était payante. Donc là, on parle de votre première activité professionnelle ? Non, premier stage. Ah, premier stage. Ok, d'accord. Stage étudiant. D'accord, ok. Stage ingénieur. Et, ben, documentation payante. Et puis, ben, donc, moi, obligée de passer mes exemples pour voir un petit peu, identifier à quoi correspondait quel paramètre pour tel ou tel, enfin, pour les différents traitements. Donc, je n'avais pas trouvé que c'était très agréable, quoi. Donc, c'était un petit peu un premier point que j'avais trouvé négatif. Et avant de dire que j'avais une conviction, c'est plutôt un ensemble de frustrations ou de déceptions qui m'ont un petit peu marquée dans mon expérience professionnelle ou de stage, quoi. Ouais, il y a eu pas mal de gens dans le monde du logiciel qui disent que souvent, on développe des choses là où ça nous gratte ou là où on a une frustration, en fait. Voilà. Donc, visiblement, vous en avez eu quelques-unes. Quelques-unes, oui. On a l'occasion d'en parler. Mais ça, donc là, c'est la partie lors de vos stages. Mais sinon, finalement, vos études à l'insade Rouen se passent bien. Bien, diplômé. Alors, vous venez de le dire, vous êtes vraiment plutôt, vous, maths. Donc, vous auriez bien aimé travailler en maths en sortant de l'insade Rouen. Mais par contre, bon, il y a moins de postes en maths qu'ailleurs. Donc, finalement, vous faites quel choix, en fait ? Ben, finalement, à l'époque, c'était les années 90. Et le marché informatique était très favorable, comme c'est là actuellement. Et donc, j'envoie quelques candidatures. Et on me propose de venir travailler dans une société de télécommunication. Bon, je ne voulais pas trop aller à Paris. Mais là, c'était en lointaine banlieue parisienne. Donc, c'était un moyen d'être à Paris, mais sans y être. Et eux, de leur côté, comme c'était la lointaine banlieue, ils avaient du mal. Parce que ceux qui voulaient aller à Paris, ce n'était pas Paris. Ceux qui ne voulaient pas aller à Paris n'avaient pas envie d'y aller non plus. C'était où, par curiosité ? À Dourdon, dans l'Essonne. D'accord. Et c'était un village très agréable à vivre. Et donc, là, dans une autre entreprise de télécommunication, quelle est votre... Une grosse entreprise, une petite ? Oui, oui, c'est le groupe SageM. D'accord, oui, d'accord. C'était le groupe SageM avec... En l'occurrence, moi, c'était la SAT, Société Anonyme des Télécommunications. Et donc, j'ai commencé par travailler sur des autocommunitateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un autocommunitateur ? Alors, c'est un appareil qui permet de connecter tous les téléphones de l'entreprise et de, en fait, de gérer tout ce qui est des traitements d'appels. Aussi, d'avoir des logiciels particuliers, par exemple, pour faire ce qu'on appelait la distribution automatique d'appels. C'est donc les centres d'appels pour gérer, par exemple, dans les hôpitaux, il y a un petit peu des fonctions particulières. Donc, il y a pas mal de choses. Il faut savoir, par exemple, qu'en fait, à l'époque, c'était quand même des baies. Il y avait une équipe électronique et informatique. Et c'était des grosses baies avec des cartes électroniques. Donc, on va dire des grosses sortes de grosses armoires. Ouais, ouais, comme ça, quand même. Alors, on est à la radio. Donc, je précise que, François, ce qu'on dit, c'est un truc de 80 centimètres sur un mètre de hauteur. Voilà, c'était quand même des équipements qui prenaient de la place. Et, par exemple, pour gérer 500 postes, on avait un million de lignes de logiciels. Donc, on ne s'imagine pas nécessairement. C'était des lignes de logiciels qui étaient déjà écrites ou c'était des lignes de logiciels que vous avez écrites ? Non, je crois que ce modèle d'autocommutateur sur lequel je suis arrivée avait été acquis déjà. Donc, on avait déjà acheté une partie de matériel et logiciel. Et après, nous, on développait des fonctionnalités complémentaires dessus. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, en fait, quand on achetait un matériel qui coûtait très cher, finalement, le logiciel était livré avec. Alors, il n'était pas sous l'essence libre. Mais par contre, vous pouviez le modifier pour l'adapter à vos besoins, c'est ça ? Alors, après, je ne sais pas combien ils ont... Voilà, ils ont acheté l'ensemble. Oui, tout le monde. Je ne sais pas... Il y avait le code source qui était là. Oui, oui, on avait le code source. Et donc, on travaillait, on était une quinzaine de personnes dans l'équipe et on travaillait dessus, on répartit. Et donc, en fait, on travaillait sur le même code, en parallèle, 4-5 équipes. Et puis, quand il fallait faire des releases, en fait, on fusionnait le code. Donc, il y avait déjà des gestionnaires de version. On était sur des terminaux VAX à l'époque. Voilà. Alors, sur les gestionnaires de version, on a consacré une mission. Il n'y a pas longtemps, je n'ai pas le numéro en tête. Mais bon, mon réalisateur préféré va me retrouver le numéro dans quelques instants. Parce qu'on en a parlé, effectivement, récemment. Juste pour informer les plus jeunes que les gestionnaires de version ne sont pas apparus avec SVN et Git. Exactement. Ou même avec CVS. Ou même avec CVS ou même avec RCS avant. Alors, si ces mots ne vous disent rien, vous allez sur LibreAvous.org et vous cherchez gestionnaire de version. On l'a consacré il n'y a pas très longtemps une émission là-dessus. Tout à l'heure, vous parliez de frustration dans votre premier stage. Est-ce que vous avez eu des frustrations dans cette expérience professionnelle ? Et inversement, des choses que vous avez vraiment bien aimées ? Ça, par exemple, le fait de pouvoir travailler à 15, d'avoir un logiciel que je trouvais quand même assez facile à gérer, pour gérer les releases, etc. Je trouvais que c'était vraiment, je trouvais que c'était quelque chose qui était très bien. L'équipe était très bien, était sympa. J'ai beaucoup appris. C'était vraiment très intéressant. Je ne connaissais pas tout l'aspect des télécoms, mais c'était inconnu. Je n'avais pas étudié le réseau. Ça, vous ne l'avez pas vu à l'école ? Non. D'accord. Donc, c'était intéressant d'intégrer ce monde-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé sur les autocommutateurs. Puis après, j'ai changé. J'ai travaillé sur des modems ADSL ou des modems simples avec des protocoles de transfert de fichiers. Et là, j'ai eu une des frustrations. Par exemple, c'était sur une application qu'on faisait sur Windows. On voulait faire du drag and drop. Alors, du glisser-déposer. Du glisser-déposer. Et donc, la partie déposée, donc drop, était documentée. Donc, c'était du code Microsoft. Et on avait la documentation du drop. Mais il n'y avait pas moyen d'implémenter le drag. Donc, on n'avait pas le glisser. Et ça, c'était quelque chose qui était undocumented. Et en fait, on voyait dans certains magazines des façons de le coder. Mais ce n'était pas officiellement réalisé par Microsoft. Donc, il se gardait une avance de pouvoir faire le drag E. D'accord. Et vous, vous ne pouviez pas. Si vous vouliez le mettre dans votre application, vous vous basiez sur des trucs pas documentés. Et ça, j'avais trouvé. Je n'avais pas eu envie de dire. On va faire un truc. J'ai trouvé un article. C'est trop cool. Dans Dr. Dobbs, on va le mettre dans le logiciel. Et ça ne marche pas dans une version après. Je précisais juste que Dr. Dobbs est un... Je ne sais pas si ça existe encore. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un journal dans lequel il y avait beaucoup de codes. Il y avait beaucoup d'informatique. Et je précise que l'émission sur les logiciels de gestion de version décentralisée, c'est dans le LibreAvous 160. Donc, sur LibreAvous.org slash 160. Donc, vous avez le déposé documenté, mais pas le glissé. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? En quoi ça vous bloque ? J'avais juste trouvé que, puisque cette fonctionnalité, puisque ces choses-là existaient, je ne comprenais pas pourquoi les deux n'étaient pas documentés, puisque forcément, ils avaient mis en œuvre les deux. Donc, pourquoi on ne nous donnait pas la possibilité ? Pourquoi ils ne documentaient pas les deux ? Après, je ne vais pas épidoguer plus que ça. Et ça, c'était un des trucs. Après, ce qu'on a pu aussi discuter, c'était la base de données que j'ai reprise. Et après, tout ce qui en découlait, là, excusez-moi, c'était, j'avais récupéré une base de données Clipper. À l'époque, ça tournait sous DOS. Et il fallait la mettre sous Windows. Donc, du coup, je choisis de rester avec les outils de la même société, Computer Associates. Et, comment dire, je tombe sur plein des bugs. Donc, j'étais toute seule. À l'époque, toujours la même chose. Pas d'Internet, pas de Stack Overflow, pas tout ce qu'on veut. Alors, Stack Overflow, c'est un site web sur lequel on trouve plein de réponses à plein de questions. Voilà. Demands techniques. Et donc, j'appelle le support pour dire, voilà, j'ai ce problème-là. Et le support, je leur dis, comment je fais ? Il me disait, oui, ça, c'est un problème connu. Je dis, OK, très bien. Mais comment je fais pour ne pas tomber, pour ne pas prendre tous les bugs qui sont déjà répertoriés ? Est-ce que vous avez un endroit où vous recensez les problèmes et là, mon interlocuteur me dit, ah, ben, ça, c'est l'expérience. Donc, déjà, je trouve ça assez désagréable comme réponse. Et puis, pas... Voilà, je me dis, bon, ben, je suis toute seule à bosser là-dessus. Bon, je n'ai pas vraiment envie de me prendre des murs comme ça. Donc, je savais à l'époque qu'on avait une alternative qui était Visual Fox Pro. Après, il y avait peut-être des trucs libres, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et donc, je choisis de partir sur ça parce que je savais que Microsoft fournissait ce genre de choses, des bases de problèmes. D'accord. Qu'on recevait sur des DVD et sur lesquels, au moins, on pouvait essayer de retrouver les problèmes qu'on avait. Alors, ce que j'ai expérimenté dans cette situation-là, ça a été qu'à l'époque, on avait un contrat avec Microsoft. Alors, j'ai des chiffres en tête. J'espère qu'ils ne sont pas faux parce que ça m'avait marqué. Donc, j'avais gardé ces chiffres. C'était qu'on avait un contrat où on pouvait poser 10 questions et c'était un contrat à 100 000 francs, ce qui fait qu'une question, c'était 10 000 francs, 1 500 euros. Donc, 1 500 euros d'aujourd'hui. Donc, on réfléchit avant de se dire que je vais poser une question. On paye à la question ou à la réponse reçue, quand même ? Oh là, je me rappelle. Mais OK, non. La suite fera que, bon, on n'a pas... D'accord. Je tombe sur un bug embêtant, mais que j'arrive à reproduire dans les exemples qu'ils fournissaient. Donc, je me dis, on va poser la question. En plus, c'est reproductible. Ça va marcher. On commence à engager le processus. On me demande mon OS et plein d'informations. Je rentre un petit peu tout ça. Et puis, là, je suis rentrée dans une espèce de processus où je recevais une réponse toutes les semaines. Ça, c'est sûr, il y avait un suivi. Mais la première fois, c'était ah ben, vous ne m'avez pas donné le numéro de version d'un truc dans le coin. Et donc, voilà. Donc, première réponse, c'est ça. Ah, une semaine après, c'est je ne reproduis pas votre problème sur Windows NT, mais j'étais sur 95. Je l'avais dit. Etc. Etc. Ça dure un mois comme ça. Et puis, bon, moi, j'en avais un peu assez parce que ça me... On peut comprendre, oui. Ça ne m'avançait pas. Donc, j'apitoie un admin de ma société et il me permet de me connecter à ce qu'on appelle des BBS. C'était des serveurs à l'époque. Alors, BBS, c'est donc des serveurs sur lesquels on se connectait via des lignes téléphoniques à la fois pour partager des fichiers et puis aussi se connecter à des messageries pour échanger des messages avec des personnes. Et là, c'est incroyable. Je me connecte sur ce BBS. Je pose ma question et 20 minutes après, j'ai la réponse. 20 minutes. La magie. Là, c'est la magie de la communauté. Là, c'est... Évidemment, après, j'ai demandé à ce que la question ne soit pas décomptée de notre contrat. Pour ne pas payer 10 000 francs. Mais ça fait partie des choses qui me sont restées très présentes. C'était cette force de la communauté qui apporte une réponse. « This is a well-known bug and the workaround is... » En plus, une réponse gratuite. Gratuite. Et sans y passer un mois... Voilà. Bon, après, c'est... Voilà. C'est un vécu. Bon, je vois. Voilà. C'est juste que... Voilà. C'est cette force de la communauté qui fait qu'on a des Wikipédia qui sont des encyclopédies qui sont contrôlées par la communauté des personnes qui y contribuent et dans lesquelles on a assez confiance parce que si quelque chose d'erroné est écrit, on peut espérer que ça va être corrigé. Donc... Tout à fait, oui. Je vais juste préciser qu'il y a une question sur le salon web. L'expression « faire des releases » en fait, c'est une nouvelle version d'un logiciel ou d'un système. Voilà, c'est... Juste préciser ça. Oui. Donc ça, c'est votre entreprise donc dans le privé. Donc vous vouliez faire des matchs, vous vous retrouviez finalement à faire des commutateurs, de l'informatique, à découvrir les joies entre guillemets de travailler avec des logiciels privateurs et avec des supports ultra chers et qui en plus ne sont pas visiblement très efficaces. Oui, après, je veux dire... Là, je raconte une anecdote de frustration. J'étais quand même... J'avais le MSDN, c'est-à-dire, il ne faut pas non plus... Le MSDN, c'est... C'était ce que je disais, c'était le CD, la base de... Ah, la base de données de Microsoft. C'était quand même connu, c'était quand même quelque chose qui était rassurant. C'est quand même assez professionnel donc il ne faut pas non plus brosser un tableau plus noir qu'il ne l'est mais voilà, pour moi, c'était juste une petite comparaison de tiens, c'est marrant, je pose une question sur un forum communautaire et j'ai un support intéressant, quoi. D'accord. Alors, avant de passer à votre parcours actuel, notamment public, on va juste faire une pause musicale dans quelques instants mais est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur cette partie-là, cette partie d'expérience dans le privé ? Juste avant qu'on fasse la pause musicale que vous avez choisie en plus, je précise, et qui est d'actualité ? Ou sinon, on peut passer directement à la pause musicale. C'est comme vous voulez. Oh, mais je crois que... Non, je crois que... Je n'ai pas... Je pense qu'à l'époque, mon application... Si on passe après dans la partie du CNRS, je vais parler de ce que je fais et de mes implications. À l'époque, dans la société, je m'étais impliquée dans le CE pour faire des petites... pour les commissions. Dans le comité d'entreprise. Oui. D'accord. Merci par François Scodine et qui, en plus, en plein d'actualité, vous allez comprendre en écoutant ce titre. Donc, nous allons écouter Grève Angélique par Capten. On se retrouve dans 4 minutes. Bête boule journée à l'écoute de Cause Commune. La voie des possibles. Cause Commune, 93.1 Berchés sur leurs nuages, quelques anges de passage, observer les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage. Pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, il vire un attrappement. Un cortège bruyant, encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans pépire. Les anges réfléchirent. Nous aussi, on a un patron qui nous fait bosser comme des cons pour une bouchée de pain. Même s'il vaincou la flot, on n'a ni archeux, ni radeaux. On n'ira pas très loin. Camarades allés, on nous ment, on nous spoli. Tous avec moi, faisons la grève au paradis. Ils friolent en vol et dans une course folle, arrivèrent devant mon Dieu. On se laisse marcher sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démons. Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres. N'oubliez pas la pétition. On défilera dans le couloir de la mort. Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix. Mes anges tombaient du nid comme en être par avis d'exercer au paradis. Inutile de me faire une scène, j'ai bien compris le problème, mais je suis seul maître ici. Mon jugement final est déjà prononcé et j'ai une armée d'ange gardien de la paix. Alors votre recueil de prière peut rester dans son sensuaire et vous, hors de ma vie. Les anges se mûrent à genoux, espiaires, syndicats, priaient pour nous jusqu'à perte de voix. D'un geste désinvolte, Dieu les remite à l'apôtre, sabrement les congédiats. Le vent de révolte devint une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras, les anges partirent des chiens. Alors, nous venons d'écouter Grève Angélique par Capten, donc disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, c'est ces bails, et ça. Et évidemment, c'est dans l'actualité, la chanson parle d'anges déchus à la fin. Et je vous rappelle que donc il y a les manifestations jeudi 19 janvier 2023, enfin la première manifestation, parce qu'il y en aura d'autres. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur LibreAvous.org LibreAvous, LibreAvous, LibreAvous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre, oui, effectivement, Étienne me rappelle qu'il y a aussi grève, effectivement, surtout grève, voilà, jeudi 19 janvier. Nous allons reprendre notre fil de la discussion avec ce nouveau sujet principal parcours libriste, donc avec François Sconil, qui est ingénieur en développement logiciel au CNRS. Vous pouvez participer à notre conversation, je vous le rappelle, par téléphone au 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Et j'en profite avant de reprendre et d'enchaîner sur notre échange pour faire un petit retour à Françoise en direct du salon, quelqu'un qui nous dit on apprend plein de choses avec le parcours de Françoise Sconil, bravo à elle et bravo aussi pour cette nouvelle rubrique, c'est passionnant. Et effectivement, je trouve ça passionnant. Alors, juste avant la pause musicale, on en était dans votre parcours aux activités, on va dire, dans le privé. Et puis finalement, à un moment, comme l'explique, je le rappelle, la super BD, les décodeuses du numérique, donc du CNRS, à un moment, vous allez candidater donc pour un poste au CNRS. Alors déjà, première question, pourquoi tout d'un coup, vous dites je veux aller travailler au CNRS ? Alors, c'était en fait, à l'époque, donc j'étais dans les télécoms, je suis mon mari qui est en fait recruté par une entreprise sur Lyon dans les années 2001-2002 et on a l'éclatement de la bulle télécom, la bulle internet. Et là, je passe en fait à une période très compliquée où j'envoie des centaines de lettres de candidatures et on va dire que les postes plus télécoms étaient éventuellement plutôt à Grenoble et puis en plus le secteur était très touché et je n'arrive pas à trouver facilement du travail à Lyon et au bout d'un moment, je découvre qu'effectivement il y a des concours pour le CNRS et je passe le concours en ne croyant pas nécessairement à mes chances parce que beaucoup de gens me disent tu sais, souvent les postes ils sont déjà déjà attribués en fait. Déjà pourvus ou il y a déjà des gens sur le coup. Alors, pour y être, parfois c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont sur des CDD et des choses comme ça et donc c'est vrai qu'il y a déjà des gens qui sont parfois dans la place et donc qui pratiquent déjà le poste ou l'émission mais voilà, ce n'est pas une obligation et donc moi j'y vais mais de manière assez décontractée parce que tout le monde me dit de toute façon ça ne va pas être possible ça ne va pas forcément fonctionner et en fait non, ça a très bien marché. Alors d'ailleurs, dans la BD, vous dites, alors c'est page 46 donc en 2004 j'ai passé un concours pour rentrer au CNRS en tant qu'ingénieur malgré mon syndrome de l'imposture et ma timidité je l'ai eu. Donc vous aviez à la fois ce syndrome de l'imposture la timidité j'ai envie et vous l'avez encore ou pas ? Oui, ça reste. Ça reste. Ça reste mais on voit de plus en plus alors je sais que souvent on dit que c'est assez répandu chez les femmes et je pense que pour le vivre j'ai l'impression que c'est quand même assez répandu dans les gens que je pourrais côtoyer mais on s'aperçoit aussi petit à petit je relève des témoignages comme on disait d'assistants de gens qui ont travaillé par exemple avec Bertrand Tavernier pour faire des films je ne sais plus si c'était des dialoguistes des scénaristes je ne me rappelle plus mais quelqu'un qui faisait du très bon travail et Tavernier racontait mais il part dix fois il a quitté il a donné sa dame dix fois il dit je ne vais pas y arriver c'est trop pour moi et c'est incroyable de se dire que quelqu'un qui est à ce niveau-là a aussi des doutes et en fait plus ça va plus je relève aussi dans des belles carrières des gens qui en fait ont aussi ces doutes et je trouve que c'est important de dire que même si ça a marché même si on a réussi il y a aussi des moments de doute parfois et que même les gens qui réussissent bien c'est bien quand on voit que ça existe chez tout le monde peut-être pas chez tout le monde mais chez un certain nombre alors justement par rapport à ça vous répondez directement à la question mais je vais la relier sur le syndrome de l'imposture est-ce dû au genre féminin ou pas ? je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un manque de confiance enfin je le pense enfin on est plusieurs à le penser quand même de manquer de confiance est-ce que c'est lié alors à des vécus parce que comme je disais dans mon école d'ingénieur la première année un prof d'informatique nous a dit les filles ne comprendront jamais rien à l'informatique j'en veux pour preuve la moyenne des filles versus la moyenne des garçons ah ouais bon moi là j'ai trop cité un peu trop gros pour que j'y accorde de crédit mais voilà si vous avez vous voyez des petits messages comme ça au fil du temps des petites remarques ça s'imprègne dans le cerveau quand j'étais dans le privé je décroche le téléphone d'un collègue et la personne qui est en face me dit je veux parler avec monsieur machin je dis pas il n'est pas là mais vous n'avez qu'à prendre son agenda ah et donc c'est pour vous étiez son assistante ce genre de choses auxquelles on peut être confronté voilà au fil du temps évidemment ça énerve mais voilà est-ce que ça n'a pas un impact quelque part dans la confiance aussi c'est possible ouais alors le CNRS donc c'est Centre National de la Recherche Scientifique donc vous travaillez avec des chercheurs et des chercheurs donc c'est quoi votre activité en fait c'est quoi votre job en gros alors en gros au démarrage mon job était plutôt de m'occuper du parc informatique donc des différents ordinateurs installer, réinstaller mettre le matériel à disposition et de travailler dans le sur le système d'information et donc sur le site notamment le site web je m'occupais du site pendant longtemps je me suis occupée de faire évoluer le site web du labo pendant plusieurs années et puis j'ai aussi une mission qui est de travailler donc c'est un laboratoire de recherche en informatique donc ça c'est voilà c'est passionnant parce qu'on est avec des chercheurs informaticiens et c'est extrêmement riche quoi donc la troisième mission c'est de travailler sur les projets de recherche des chercheurs et donc de développer les parties soit qui ne sont pas les parties qui comportent la partie recherche soit de soit de packager soit de travailler à la reproductibilité du code enfin voilà il y a plein de choses à faire pour qu'eux puissent se concentrer sur la partie d'algorithme et de leur recherche d'accord donc vous apportez la compétence ou l'expertise informatique est-ce que c'est est-ce que vous utilisez des langages de programmation particuliers des environnements particuliers pour ça alors en fait c'est en fait c'est en arrivant effectivement au CNRS que j'ai beaucoup plus baigné dans le logiciel libre donc c'est là que effectivement c'est là que vous l'avez découvert en compte c'est là que j'ai eu l'occasion voilà de le découvrir et de commencer à me former en fait à me former enfin du coup moi à prendre des connaissances dessus donc les serveurs étaient sous Debian donc une distribution libre et puis bon après il y avait les postes il y avait souvent Windows et éventuellement il y avait un double enfin souvent il y avait un double boot je ne me rappelle plus si c'était Debian à l'époque aussi mais voilà le double boot ça permet de démarrer l'ordinateur sur un système ou un autre donc c'est pratique par exemple si on veut migrer un système libre mais tout en gardant un environnement privateur tel que Windows pour tester et langage de programmation alors les langages en fait là c'est extrêmement variable parce que ça dépend complètement de chaque chercheur mais moi j'ai essentiellement alors j'ai fait dans le privé j'ai beaucoup travaillé en C en Pascal et dans le public là j'ai un peu fait de C++ j'ai fait du Python pas mal du Python et est-ce que vous les aviez appris à l'école ou pas ? le C on avait fait du C d'accord mais finalement les autres vous les avez appris après en fait oui toujours de toute façon après c'est intéressant parce que dans le métier de l'informatique justement il y a une évolution constante c'est tout le temps c'est tout le temps au mouvement c'est tout le temps au mouvement c'est bien ou c'est mal d'ailleurs est-ce que ça c'est passionnant alors c'est en même temps il y a deux côtés c'est passionnant parce que c'est pas statique et ça peut être fatigant parce que parfois ça change trop ça va vite c'est pour ça qu'à un moment j'avais parlé d'une musique qui s'appelait trop vite et parfois c'est voilà il y a des modes il y a des modes et puis ces modes elles passent aussi donc on a parfois le sentiment d'une accélération de quelque chose qui va très vite quand même mais c'est très intéressant parce que justement on apprend tout le temps et puis l'informatique est un métier créatif parce qu'on imagine on doit réfléchir à ce qu'on va créer et à ce qu'on va coder donc c'est vraiment très satisfaisant de ce point de vue là tout à l'heure dans l'entreprise privée vous disiez que vous étiez en équipe pour travailler sur le code là au CNRS dans ce labo est-ce que vous êtes toute seule dans la partie informatique ou est-ce que vous travaillez avec d'autres collègues ? Alors c'est assez variable souvent on n'est quand même pas très nombreux sur les projets parce qu'en fait par exemple dans mon laboratoire on est 350 donc il y a peut-être on est une dizaine d'ingénieurs maintenant enfin ce qui a évolué au fil du temps et donc pour travailler sur les projets des chercheurs s'occuper du système d'information etc ça ne fait pas forcément des gens en continu partout donc en fait on est rarement deux ingénieurs sur une même mission et on travaille plutôt en petite équipe avec les chercheurs les doctorants les post-doctorants les étudiants voilà d'accord donc c'est plutôt des plus petites équipes que ce que j'ai pu faire dans l'industrie d'accord et vous imaginez ce métier de développeuse vous imaginez le faire jusqu'à la fin ou parce qu'en fait souvent mais de temps en temps il y a quand même des gens qui disent le métier de développement c'est juste une étape avant de passer à autre chose machin alors que vous j'ai l'impression que vous le considérez vraiment comme une activité qui vous passionne que vous avez envie de faire jusqu'à la fin en fait oui ça me plaît c'est d'autant plus maintenant qu'on a internet et tout ce qui est logiciel libre parce qu'on a en fait une richesse de ressources en fait une richesse de logiciel libre une richesse de projets ouverts dont on peut voir le code et sur lequel on peut apprendre des tas de choses une richesse de systèmes de formation c'est-à-dire des MOOC des Wikipédia des blogs c'est des cours en ligne massifs massifs open online courseware voilà donc des cours massifs en ligne qui permettent de suivre des courses aux différents sujets par exemple vous avez France Université Numérique où vous avez plein de cours en ligne sur lesquels vous pouvez vous inscrire et puis vous avez beaucoup de ressources comme je disais tout à l'heure grâce à internet on peut trouver des solutions des réponses on peut au moins explorer au moins se sentir bloqué qu'à une certaine époque où on n'avait pas tous ces outils de communication et ça reste un métier où on a la satisfaction de créer des applications et parfois de pouvoir créer des choses qui sont utiles à la société puisque avec Sarah que vous avez invitée ici on a eu l'occasion de travailler sur un projet de données Covid pour l'Inserm pendant la pandémie où on a aidé un laboratoire qui avait en fait des processus assez manuels de récupération de données et qui en fait au moment de la pandémie s'est retrouvé à ne pas passer à l'échelle parce qu'ils avaient besoin de récupérer les métadonnées donc c'est les données sur les protocoles d'essais cliniques sur les protocoles d'essais cliniques et ils analysent un peu les essais cliniques qui sont faits dans le monde donc il y a des registres qui sont nationaux ou multinationaux et en fait ils vont les récupérer tout ce qui a été fait un peu dans le monde pour voir par exemple si au hasard l'hydroxycle Roquin ça marche ou ça marche pas donc ce qu'ils faisaient c'est qu'ils récupéraient on va dire un CSV de l'OMS et après ils allaient chercher des données complémentaires et sur les différents registres mais ça ils le faisaient à la main pour les recherches de données complémentaires ce qui était donc laborieux puis ça passait plus avec la pandémie où là il y a eu une explosion des études évidemment et donc là le CNRS a proposé enfin ils ont demandé de l'aide au CNRS qui a accepté que le personnel qui travaille dans ces unités collabore sur ces projets alors on a des personnels qui comme moi sont CNRS mais on a aussi des gens qui travaillent dans les laboratoires dont le CNRS c'est la tutelle mais qui sont des personnels de l'université et c'est là qu'on a travaillé avec Sarah sur ce projet c'est Sarah Cohen-Boulakia je rappelle avant de poser une question réaction et puis vous permettre aussi de respirer un petit peu CSV de l'OMS donc l'OMS c'est l'Organisation Mondiale de la Santé et CSV c'est un format de fichier en gros c'est un tableur dans lequel il y a un certain nombre de données avec un certain nombre de formats qui permettent ça d'importer dans différents logiciels alors je ne sais plus quelle expression vous avez employé à l'instant il y a quelques instants mais ça m'a fait penser au titre d'introduction de la BD alors je suppose que ce n'est pas vous qui l'avez choisi parce qu'en général ce n'est pas les personnes qui sont interviewées qui choisissent les titres mais j'ai trouvé ça intéressant et je vais le redire c'est Françoise Conil excusez-moi Françoise Conil codée pour un monde meilleur est-ce que donc vous vous retrouvez dans cette définition et que finalement si je comprends bien le fait d'avoir un impact sociétal politique sur le monde est important pour vous ? Oui c'est une motivation ça c'est clair c'est-à-dire que j'ai aucune envie de travailler pour un organisme qui collecterait des données privées et qui ça ne me ferait pas plaisir après forcément il y a des moments on est amené dans son travail à travailler sur des projets qui nous plaisent plus ou moins donc ça je ne jette pas la pierre non plus c'est trop facile mais je préfère je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de travailler sur des projets utiles à la communauté d'accord est-ce que vous considérez enfin la réponse va être oui parce que là je lis encore une fois la bande dessinée je suis une grande militante du logiciel libre alors donc comment ça concrètement comment ça se ça se matérialise cette militance alors en fait disons que quand on utilise enfin c'est vrai que que ce soit pour ma machine pour tout à titre personnel comme à titre professionnel j'utilise du logiciel libre et c'est vrai que je trouve que ça répond très bien aux besoins que j'ai ça permet de faire quand même tout ce dont j'ai besoin et donc il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas enfin voilà je ne souhaite pas utiliser des logiciels fermés ou des logiciels dont on sait qu'ils accaparent beaucoup de données personnelles dans un but qui ne me plairait pas nécessairement c'est pour ça que je n'aime pas qu'on m'envoie des liens Zoom j'aime pas qu'on m'envoie un DocX moi par exemple j'utilise OpenOffice enfin LibreOffice mais si j'envoie un mail à quelqu'un dont je ne sais pas s'il a le logiciel je vais lui envoyer un PDF donc la chose que je propose c'est que les gens n'envoient pas un format fermé bon même si LibreOffice va arriver à l'ouvrir mais en fait c'est c'est voilà quand on a des alternatives bon après quand on a des alternatives qui fonctionnent bien j'aime autant qu'on utilise des solutions ouvertes comme BBB comme on a des Jitsi au sein de l'ESR qui marchent très bien enfin voilà sur un petit nombre je peux comprendre après aussi que sur des besoins particuliers on puisse faire des choix particuliers mais souvent on n'est pas 200 personnes quoi enfin sauf pour les cours alors je vais juste préciser donc BBB et Jitsi ce sont deux logiciels libres de visioconférence et ESR je suppose que c'est enseignement supérieur et la recherche voilà alors comment ça se passe cette militance là c'est une militance un peu professionnelle et puis si vous voulez vous pouvez l'enlever ouais je vais le faire je vous dis parce que voilà le problème de respiration donc je je dis à Françoise qu'elle peut enlever son masque ce sera plus simple donc là oui on parlait un peu de militance notamment comment ça se passe parce que la militance au sein de la famille est-ce qu'il y a une militance au sein de la famille par rapport avec votre mari et vos enfants oui oui en fait au bout d'un moment quand j'étais assez enfin surtout quand sont apparues des distributions comme Ubuntu qui facilitaient l'installation donc j'ai choisi de faire l'installation d'installer les postes de la maison avec ce système d'exploitation et donc bien sûr à la maison c'est Ubuntu c'est LibreOffice etc donc pour mon mari ça lui ça s'est bien passé on va dire que le en fait le meilleur allié ça a été Windows Vista qui était sur le portable qu'on avait acheté donc c'était une version de Windows qui a été très mal vécu par beaucoup d'utilisateurs et mon mari m'a dit tu m'as parlé d'un truc là donc j'ai dit si tu veux on installe donc le meilleur allié pour la bascule a été clairement ça et puis après la difficulté que j'ai eue ça a été quand les enfants ils sont amenés au lycée collège à collaborer avec les autres pour faire des documents communs et bien souvent c'est pas mes enfants qui ont choisi forcément d'être dans cet environnement là donc ils me reprochent qu'éventuellement le docx ils n'arrivent pas bien à l'éditer c'est tout cassé après etc ou inversement quand ils envoient un fichier et comme c'est pas eux qui sont à la source on va dire du militantisme forcément ils vont pas forcément dire aux autres mais t'as qu'à installer et c'était normal donc c'était une période qui était peut-être où ça les a un peu contrariés sur ces moments là où ils avaient à faire ça mais je pense que maintenant on a des solutions aussi où les gens les enfants ils pourraient travailler sur des next cloud des libre enfin des only office où ils pourraient collaborer avec des solutions en ligne et libre et ne plus forcément avoir ces problèmes là d'autant plus je te passe la parole j'ai juste après d'autant plus qu'actuellement l'éducation nationale propose des applications basées sur next cloud donc c'est un outil de gestion de documents de fichiers etc en ligne offert enfin disponible pour les enseignants et pour les élèves mais tu voulais réagir pour poser une question je ne sais pas je voulais demander parce que moi aussi j'ai ce truc d'installer bien sûr Linux un peu partout et est-ce que ça vous met pas dans une position quand même de devenir la mainteneuse générale de l'informatique à la maison parce que moi je fais ça chez moi mais je ne l'ai jamais fait pour ma famille un peu plus par exemple pour mes parents ou ma soeur parce que j'ai peur justement de devenir la personne référente en général les gens qui ont un Windows se débrouillent un peu par même puis tout le monde a un peu Windows et quand il y a Linux on devient un peu la personne qui vient de voir alors effectivement je n'ai pas fait sur un cercle large parce que ça poserait ce problème par contre le vécu pour mes enfants qui ont terminé leurs études supérieures donc et c'est que bon après avoir donc j'avais quand même pas été méchante jusqu'au bout j'avais acheté une box ils avaient quand même la possibilité de jouer à des jeux sur une box pour avoir quand même pas leur enlever tout et et comment dire quand ils ont fait leurs études bon bah on leur a acheté un portable et puis donc au début ils étaient très contents ils avaient Windows dessus enfin vous allez pouvoir avoir les mêmes outils que les autres et tout ça au bout de six mois mes deux enfants ont installé un double boot comme on disait pour pouvoir travailler sous Windows il faut voir aussi que parfois dans les études on a besoin de certains logiciels un peu particuliers qui sont utilisés en enseignement et qui vont éventuellement tourner sous Windows mais voilà donc après mon fils continue à tourner maintenant purement en Ubuntu et ma fille est passée plutôt sur Mac pour des facilités parce que c'est plus simple pour elle mais par contre mes enfants savent qu'il y a ces alternatives et donc par exemple quand elle veut faire certains documents elle utilise Scribus donc en fait ils savent ce que c'est que le logiciel libre ils savent qu'il y a des choix ils savent qu'ils peuvent faire des choix et c'est ça que j'aimerais que tout le monde puisse savoir alors je précise juste que Scribus est un logiciel libre de mise en page alors quand vous dites que vous aimeriez que tout le monde puisse savoir que ça existe est-ce que vous pensez précisément enfin plus spécifiquement à l'école ? Oui, clairement qu'on fasse attention de ne pas enfermer de ne pas enfermer les gens dans un monosystème où justement ils ne sauraient pas qu'il y a des alternatives existantes qui sont peut-être moins connues on sait qu'il y a bon je pense que la plupart des gens savent qu'il y a des Windows et du Mac mais beaucoup dans le grand public ne savent pas nécessairement ce que c'est que Linux ou les possibilités qu'il y a ou comment ça fonctionne et je pense que s'ils voyaient bon c'est pas que ça serait facile peut-être qu'ils ne feront pas ce choix mais à un moment on sait que ça existe comme moi au début quand au début il y avait Linux qu'il fallait le compiler etc c'était pas évident moi j'avais pas choisi de plonger à ce moment-là vers le logiciel libre mais quand c'est devenu plus facile de mon point de vue j'ai pu y passer après j'avais acquis des compétences j'ai la chance d'avoir pu les acquérir aussi dans mon boulot ça c'est pour reconnaître mais on a aussi les install parties qui se déroulent dans différentes villes pour aider les gens à appréhender à découvrir pas forcément changer leur système mais au moins des fois savoir qu'ils peuvent installer un certain nombre de logiciels qui sont libres et qui existent donc oui je pense que c'est bien que les personnes sachent qu'il y a des logiciels qu'ils peuvent acheter mais il y a aussi des options libres qui peuvent tester et évaluer pour voir si ça répond à leurs besoins je précise que les install parties c'est des événements où en fait vous avez des gens qui connaissent bien les logiciels libres qui vous accueillent pour vous aider à une prise en main de logiciels libres soit d'installer des logiciels libres soit d'installer complètement un système et surtout qui font l'accompagnement des premiers pas et que si vous allez sur le site de l'agenda du libre agendadulibre.org vous pourrez trouver un certain nombre d'événements de ce genre notamment il y en aura beaucoup en mars et en avril dans le cadre du libre en fait mais on aura l'occasion d'en reparler alors le temps passe très vite à la radio comme je vous l'avais dit ça file, ça file, ça file il nous reste quelques minutes tout de même quand même on a mis sur la page web de l'émission donc sur libreavou.org sur coscommune.fm aussi un certain nombre d'activités de participation auxquelles vous faites on ne va pas toutes les lister parce que sinon on aura une deuxième émission mais peut-être par exemple les actions de médiation de votre laboratoire avec présent notamment je vois présentation de votre métier des élèves de troisième en stage d'observation comment ça se passe à qui vous accueillez ? alors on accueille des élèves de troisième soit souvent évidemment comme dans beaucoup d'endroits ça va être des enfants du personnel ça va être des enfants des voisins des connaissances qui disent tiens mon fils il a envie de voir l'informatique ou ma fille malheureusement c'est souvent mon fils c'est beaucoup moins souvent ma fille et ça ça fait partie des choses des actions que je veux essayer de favoriser d'essayer d'accueillir plus de filles à ce stade là pour qu'elles découvrent ce qu'est l'informatique qui y travaille justement comme pour la BD qu'elles voient que les profils il y a plein de femmes qui y travaillent que c'est pas réservé aux hommes et donc on leur montre en fait les différents aspects on va leur montrer le système d'information je vais leur expliquer quels sont mes outils en tant que développeuse quels sont les outils que j'utilise je vais leur parler on va faire un petit peu de programmation web pendant longtemps on avait fait du scratch maintenant scratch j'ai aussi formé quelques professeurs de collège scratch maintenant c'est utilisé c'est utilisé à l'école donc on va pas leur refaire ce qu'ils font déjà mais voilà on essaye de leur présenter voilà moi un petit peu de Python ça va être un peu de manipulation de données maintenant aussi voilà et je suis ouverte à toute idée puis après montrer aussi les plateformes du laboratoire nos serveurs comment on les fonctionne j'ai des collègues les administrateurs ils vont par exemple démonter un disque dur et on va voir comment c'est fait pour ces anciens disques durs mais maintenant ça change ça va être des SSD ça sera peut-être moins visible mais on peut faire tout un tas de choses assez concrètes pour leur montrer puis on peut montrer les métiers du laboratoire aussi on a tous les gestionnaires administratifs aussi voir un peu qu'est-ce qu'ils font au quotidien dans la gestion du laboratoire donc on leur montre c'est un stage d'observation on leur montre on peut leur faire un petit peu méniper s'ils en ont envie et si on peut si on a les machines voilà d'accord donc vous êtes aussi une militante à ce niveau-là quelque part et j'ai juste précisé que Scratch c'est un logiciel libre d'apprentissage de la programmation de manière graphique visuelle qui est développé par le MIT l'Institut de Technologie du Massachusetts c'est pas comme ça que ça se prononce les auditeurs et auditrices sont l'habitude de mon anglais alors le temps file très vite je ne suis pas sûr qu'on va faire une pause musicale après donc je préviens la régie et la personne qui intervient après avant de vous poser un peu la question est-ce que vous auriez un dernier sujet que vous voulez aborder rapidement avant qu'on passe à la question parce qu'en fait je précise quand même qu'elle avait préparé beaucoup de sujets Françoise peut-être qu'elle reviendra pour approfondir dans les activités de médiation on a aussi tout ce qui est informatique sans ordinateur informatique débranchée où on montre un peu les concepts informatiques mais sans le faire sur ordinateur et c'est assez sympa de faire ça bon ça fait partie des liens que je vous ai transmis et puis bien sûr il y a des associations comme filles et sciences etc. où il s'agit d'accueillir des lycéennes et pareil de leur montrer de leur parler de notre parcours comme je fais là et puis de montrer qu'effectivement c'est pas réservé c'est pas réservé à un genre et c'est vraiment très très important de faire ce genre de choses d'ailleurs bientôt on aura une émission sur le recrutement en informatique comment engager des femmes et comment les garder parce que c'est aussi la difficulté de les garder mais ça sera dans la date n'est pas encore fixée mais évidemment on vous tiendra au courant alors je sais que la question est toujours délicate la dernière question ou plutôt là ça va être l'avant-dernière mais est-ce qu'en moins de deux minutes vous avez ou c'est l'occasion allez je ne vais pas poser la question en général la question qu'on pose c'est est-ce qu'en moins de deux minutes vous pouvez résumer les principaux messages que vous vouliez faire passer finalement qu'est-ce qui vous tient à cœur en fait ce que je veux dire autour du livre ce que j'ai apprécié autour du livre c'est l'ouverture la liberté et la richesse qu'apportent en fait les logiciels libres les encyclopédies en ligne tout ce qu'on peut avoir actuellement accès ce sont aussi des logiciels qui dont on dans lesquels on peut avoir plus confiance pour le respect de la vie privée on en parle beaucoup là de la collecte des données si vous vous connectez à des sites web et que vous êtes obligé de décocher 40 cases de partenaires commerciaux c'est quand même des choses qui ne sont pas très agréables ça permet de développer la curiosité parce qu'on a accès à beaucoup de choses et voilà après je dirais aussi une chose soyez bienveillant avec les personnes qui proposent et maintiennent les logiciels libres parce que on ne peut pas exiger d'eux qu'ils corrigent ça qu'ils fassent évoluer telle ou telle chose ce sont souvent des gens qui le font pas de façon professionnelle qui le font sur leur temps libre donc gardez ça en tête quand vous utilisez un logiciel libre c'est pas un dû d'exiger des fonctions des évolutions et des corrections c'est un beau rappel alors la dernière question qu'on pose rarement mais vu le thématique parcours libri ça me paraissait intéressant est-ce que vous auriez un ou deux conseils que ce soit de lecture ou de podcast que ce soit en rapport avec votre activité avec le livre faites-vous plaisir alors en fait j'ai on va dire un petit livre un vieux livre de science-fiction qui date je crois des années 50 de Marion Zimmer Bradley qui a été cité dans une conf et que j'ai acheté il n'y a pas longtemps qui s'appelle la vague montante donc ce sont des humains qui quittent la Terre et qui vont sur une autre planète leur vaisseau est endommagé par le voyage donc sur cette planète ils mettront longtemps avant de pouvoir remettre le vaisseau à un service et ils reviennent sur la Terre quelques siècles plus tard au moins quelques siècles et après ils pensent que la Terre est devenue encore plus évoluée etc et on va voir ce qu'ils découvrent c'est un livre qui est très court il fait 130 pages et c'est très sympa à lire voilà d'accord et un deuxième quand tu le conseilles ? en ce moment je suis en train de regarder une série qui s'appelle OVNI qui est sur un bureau de signalement des phénomènes des phénomènes OVNI qui seraient au CNES et ça c'est une série qui se passe dans les années 70-80 donc c'est rigolo parce qu'il y a plein de clés d'oeil à une époque qu'on a vécu et que j'ai trouvé très rigolote et puis pas angoissante plutôt rigolote d'accord je ne la connais pas mais j'ai entendu beaucoup de bien des gens voilà donc OVNI voilà et moi donc je vous conseille la lecture des décodeuses du numérique qui est publiée aux éditions CNRS si le livre vaut enfin la BD vaut 6 euros il y a 12 portraits de femmes vraiment très diverses très variées c'est vraiment très très bien vous pouvez l'acheter pour le lire et aussi l'offrir moi je l'ai offert à plusieurs personnes et franchement le format en plus c'est vraiment à la fois les histoires sont passionnantes l'illustratrice est de grands talents elle a submet aussi une pointe d'humour dans tout ça donc franchement c'est à conseiller voilà et sachez aussi quand même si vous ne pouvez pas l'acheter qu'elle est accessible sur le site des décodeuses du numérique au format PDF effectivement et j'ajoute que Léa Castor est quelqu'un de formidable qui est très militante et que sa BD suivante est sur l'IVG très très bien alors dernière question parce que visiblement notre libraire qui écoute donc Bouquinette écoutez de façon pas totalement elle le demande c'est quoi le titre du livre de Marion Zimmer Bradley La vague montante La vague montante Bouquinette donc je salue qui est libraire et qui est aussi présidente de l'April donc voilà on la salue écoutez franchement Françoise je pense que ça sera partagé ce que je vais dire j'ai trouvé passionnant cet échange je vous remercie alors je vous remercie d'autant plus d'avoir été la première à accepter ce nouveau format malgré comme vous le disiez tout à l'heure votre timidité malgré le fait que ce soit vraiment toujours compliqué de parler de soi évidemment donc franchement j'aimerais pas être à votre place en fait franchement ça a été super je vous remercie remercie merci à vous voilà et donc on va pas faire de pause musicale vu qu'on a un petit peu dépassé on va simplement faire le jingle le temps de récupérer notre intervenant suivant texte texte image vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique pédagogique insolite utile Jean-Christophe becquet vice-président de l'april le thème du jour l'archive HAL je sais ce que c'est H-A-L et la science ouverte en mémoire d'Aaron Swartz Jean-Christophe tu es au téléphone oui bonjour à tous bonjour à toutes et bonne année pour commencer Aaron Swartz était un serpent défenseur des libertés numériques et de la culture libre à peine âgé de 13 ans il reçoit le prix de l'Ars Digita Prize pour son projet de Info Network une encyclopédie édité par les internautes avant l'invention de Wikipédia il est l'auteur de nombreux textes sur les enjeux sociétaux du droit d'auteur et la liberté d'accès à la connaissance il participe également à la rédaction des licences créatives communes c'est un précurseur de l'open data et de la science ouverte il télécharge plusieurs millions d'articles scientifiques disponibles sur le site GIST pour les mettre gratuitement à la disposition de tous cette action lui voit un procès sur violation du computer fraud adult act poursuivi par la justice fédérale américaine il en court jusqu'à 35 ans de prison il met fin à ses jours le 11 janvier 2013 à l'âge de 26 ans sa disparition est un drame humain et une immense perte pour les communautés du libre et de l'internet ouvert je voudrais lui dédier cette chronique j'ai eu la chance d'assister en décembre 2022 aux open science days à l'UGA l'université Grenoble la conférence de Sylvain Corlet sur l'avenir du projet Jupiter m'a donné envie de l'inviter pour un sujet long dans l'idrave sur ce logiciel libre très utilisé dans l'enseignement et la recherche on en reparle bientôt mais je retiens également l'intervention de Mélanie Clément Fontaine intitulée licence libre open data et sciences ouvertes de quoi parle-t-on ? et celle de Roberto Di Cosmo sur Software Heritage ou encore de Gaël Varroco sur logiciel libre et sciences ouvertes dans la cité vous pouvez retrouver les supports et prochainement les vidéos de ces journées sur le site de l'événement dont je donne l'adresse dans les références de l'émission du jour ces conférences m'ont véritablement donné envie d'actualiser mes connaissances sur la science ouverte et notamment un site portail bien familier pour les chercheurs quelle que soit leur discipline AL AL pour hyper article en ligne et le principal dépôt d'archives pour la recherche en front d'après une note dans l'article Wikipédia consacré à la plateforme la chronique AL aurait été choisie en référence à l'ordinateur AL 9000 du film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick le site est accessible à l'adresse HAL.sciences son objectif affiché en page d'accueil est de partager librement les savoirs chaque document sur AL est indexé avec des métadonnées pour faciliter la recherche auteurs affiliations titres dates de publication mots clés résumés AL fournit également un identifiant uni idéal qui permet de résoudre les problèmes d'homonie chaque auteur peut créer un CV en ligne avec la liste de ses publications un article déposé sur AL n'est pas forcément soumis à la revue par les pairs l'archivage sur la plateforme ne se substitue donc pas à la publication dans une revue à comité de lecture un peu comme sur Wikimedia Commons pour Wikipédia Medi-AL est destiné aux images vidéos et sons produits dans le cadre de la recherche scientifique AL permet également le dépôt de logiciels développés dans le cadre d'une activité de recherche elle est connectée à Software Heritage la plateforme revendique aujourd'hui plus d'un million de documents scientifiques cela a fait un excellent observatoire de la science ouverte en France selon le site ouvrir la science du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation la science ouverte et la diffusion font en train des résultats des méthodes et des produits de la recherche scientifique elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données aux codes sources et aux méthodes de la recherche toutes les publications déposées sur AL ne sont pas sous licence libre mais on constate ces dernières années une évolution des organismes de tutelle en faveur de l'ouverture ainsi par exemple l'agence nationale de la recherche dispose d'un portail sur AL dans le cadre de sa politique en faveur du libre accès aux publications et aux données de la recherche elle demande à ce que les travaux issus de ces projets soient partagés sous licence Creative Commons by plus récemment c'est le CNRS qui encourage ces chercheurs à ne plus céder leur droit d'auteur aux éditeurs des revues et à utiliser plutôt la licence Creative Commons by dans son article pour Next Impact Martin Clavet rappelle que cette licence permet à tout un chacun de rediffuser traduire ou réutiliser à d'autres fins le travail des chercheurs anti-féder ce mouvement semble mondial aux Etats-Unis une dizaine d'agences fédérales dont la NASA et le NIH ont déclaré 2023 année de la science ouverte après des décennies d'enclosures sommes-nous à l'aube d'une véritable ouverture les résultats de la recherche scientifique ? Eh bien nous l'espérons Jean-Christophe je vais juste préciser que nous avons parlé dans l'émission Libre à vous déjà de science ouverte de software heritage qui archive les logiciels du monde entier je ne vais pas vous donner tous les numéros vous allez sur LibreAvous.org et vous mettez les mots-clés science ouverte software heritage je précise juste que comme tu as dédié ta chronique à Aaron Swartz que le sujet principal de l'émission de la semaine dernière était animé préparé par G avec Flore Vasseur et Amel Guitton et qu'on peut retrouver d'ores et déjà le podcast sur LibreAvous.org slash 164 et la transcription qui a été faite par Marie-Odile et dernière précision tu as parlé de Martin Clavet donc Martin Clavet qui est journaliste scientifique et qui a rejoint récemment la rédaction de cet excellent magazine en ligne qui s'appelle Next Impact voilà c'était les précisions que je voulais apporter et j'ai vu aussi Françoise Conil hocher la tête à plusieurs fois pendant ton intervention est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Françoise ? Oui évidemment HAL est un outil important pour nous surtout qu'en fait on a une obligation quand même d'avoir toutes les publications qui sont de plus en plus sur HAL parce qu'en fait les chercheurs sont évalués sur ce qu'ils vont faire entre autres en publication et donc en fait les publications vont être extraites de HAL ce qui pousse et incite les gens à devoir utiliser aussi cette plateforme parce que c'est là que vont être automatiquement récupérer les publications pour voir leur activité de publication D'accord écoutez merci Françoise Jean-Christophe est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non oui simplement effectivement ce dont témoigne Françoise c'est ce que m'ont témoigné les chercheurs que j'ai pu rencontrer avec qui j'ai pu échanger lors des Open Science Day et le journaliste de Next Impact dont tu parles Martin Atclavé était également présent aux rencontres et donc voilà des très beaux échanges sur les licences et j'espère qu'on pourra dans une prochaine émission inviter Sylvain Corlet à lui parler du projet sur lequel il travaille qui est le logiciel libre Jupiter un logiciel libre très utilisé dans l'enseignement et la recherche et la manière dont il en parle m'a vraiment donné envie de lui offrir le micro dans LibreAusse C'est parfait Jean-Christophe on prend note en tout cas le micro t'est ouvert pour préparer ce sujet c'était la chronique pépite libre de Jean-Christophe Bequet vice-président de l'April au mois prochain pour ta prochaine chronique Jean-Christophe et belle journée à toi Merci bonne fin de l'émission et au mois prochain Alors nous approchons justement de la fin de l'émission nous allons terminer par quelques annonces Chers auditrices et auditeurs nous avons besoin de vous encore oui nous vous donnons simplement 5 minutes de votre temps l'équipe de l'émission soit en effet vous connaître et vous propose un questionnaire vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux vous connaître de votre côté ce questionnaire est une occasion de nous faire des retours il est notamment particulièrement important pour nous d'avoir des réponses de la part de personnes qui nous écoutent sur la bande FM ou en DAB+. L'émission du jour va se terminer dans quelques minutes donc dès la fin de l'émission prenez juste 5 minutes pour répondre aux questionnaires nous allons bientôt fermer les questionnaires pour répondre pour cela rendez-vous sur le site tout simplement libreavou.org et c'est le premier lien qui est affiché sur la page participez et ensemble continuons d'améliorer notre émission alors sinon dans les annonces il y a l'apparition de la nouvelle édition du guide d'autodéfense numérique un guide qui fournit conseils et recettes adaptées pour s'orienter dans les méandres parfois hostiles de la jungle numérique c'est sur guide.boom.org c'est b-o-u-m sa version papier sera publiée dans l'édition Time Party en librairie à partir du 27 janvier 2023 mais ils auront l'occasion de vous en reparler sinon dans les événements à venir et je vous rappelle que sur l'agenda du libre vous avez l'ensemble des événements à venir je vais juste parler rapidement donc des rencontres hivernales du libre 2023 qui auront lieu fin janvier en Suisse il y a aussi un apéro à april le 27 janvier à partir de 19h à Paris il y a un rendez-vous Spip chez nos amis en Bretagne donc le 27 janvier à Brest ce vendredi il y a une table ronde sur le domaine de l'éducation avec en présence de Magali Garnero président de l'april donc à Beauvais donc vendredi 20 janvier et puis pour tous les autres événements vous allez sur le site de l'agenda du libre donc agenda du libre.org et vous y trouverez les références sur tous ces événements et de bien d'autres événements alors notre émission se termine je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour G, Françoise Conil Jean-Christophe Becquet cette 165ème émission a été mise en onde par Étienne Gonu merci Étienne merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert Elodie Daniel Girondon Languin Julien Haussmann Olivier Rigriéco Quentin Gibault vous retrouverez sur notre site web du bravo.fr toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm n'hésitez pas à nous contacter si vous préférez nous parler vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission pour partager un témoignage vos idées vos suggestions vos encouragements ou pour nous poser une question le numéro du répondeur 09 72 51 55 46 nous vous remercions d'avoir écouté l'émission si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio coscommune la voie des possibles la prochaine émission en reliant en direct le mardi 24 janvier à 15h30 notre sujet principal portera sur Scénari qui est une suite logiciel libre de conception et d'utilisation de chaînes éditoriales pour la création de documents multimédia j'accélère pour tenir là le délai et donc l'émission se termine dans quelques secondes donc merci de prendre 5 minutes juste après l'émission pour répondre au questionnaire pour qu'on vous connaisse et pour que vous puissiez faire des retours pour cela rendez-vous sur LibreAvous.org nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée on se retrouve en direct mardi 14 24 janvier d'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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